En 2019, c'est environ 51 000 bacs bruns qui seront distribués dans tous les foyers du Lac-Saint-Jean. Rappelons que le gouvernement du Québec exige des municipalités qu'elles détournent leurs matières organiques de l'enfouissement avant 2020. Pour la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, le compostage demeure la meilleure solution. Donc nous, quand on a élaboré notre plan de gestion des matières résiduelles en 2016, le plan qui avait été dévoilé, c'était bacs bruns avec des plateformes de compostage. C'est ce qu'on a soumis à la population en termes de consultation et c'est ce qui a été accepté et c'est ce qu'on a déposé et officialisé dans les dernières semaines. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans? C'est la question que tout le monde se pose, matière végétale ou encore on peut y aller avec les restantables? Oui, tout à fait. C'est tout ça. Donc tout ce qui est résidu alimentaire, quand on va faire la cuisine, on va pouvoir tout mettre ça dans le bac à compost. Également, quand on a terminé de manger, le reste de spaghettis, la salade avec la vinaigrette, ça, ça va aller dans le composteur également. Toute la famille des résidus verts, donc feuilles mortes, gazon, ça va pouvoir y aller. Ensuite de ça, sans rentrer dans les gros détails, mais il y a aussi tous les papiers souillés, Scott Tawa, Kleenex, ça aussi, ça va pouvoir aller dans le composteur. Ceux qui font du compostage domestique, il y a quand même beaucoup de restrictions. La viande, par exemple, on ne pouvait pas mettre ça dans un compostage domestique. Là, on va pouvoir le mettre dans le bac brun. Donc c'est beaucoup de choses. On va développer nos chartes, d'ailleurs. On va faire un petit peu comme on a fait avec le bac bleu. On avait l'ABC du bac bleu, mais on va faire l'ABC du bac brun avec toutes les familles de matières qu'on va pouvoir mettre dans le bac brun. Mais c'est 37 % de la poubelle noire actuellement, la matière organique. Donc c'est quand même beaucoup. La Régie des matières résiduelles est consciente de la préoccupation de certains citoyens concernant l'arrivée du bac brun. Bien, c'est sûr que nous, on mise beaucoup sur la sensibilisation. Tous les citoyens vont avoir un bac brun. On comprend qu'il y a des freins. Mais nous, on va déjà, déjà là, on commence à penser à notre stratégie de sensibilisation. C'est des gros changements d'habitude, on le sait. Les gens ont répondu à l'appel avec le bac bleu. On est confiants qu'ils vont répondre à l'appel avec le bac brun. Mais on le sait qu'il y a du travail à faire. Donc on va travailler vraiment en amont, en sensibilisation pour ça. La distribution des bacs bruns est prévue pour septembre et la première collecte en novembre. Une chose qui est sûre qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une fréquence plus augmentée du bac brun, une fréquence diminuée de la poubelle noire. Parce que théoriquement, on n'aura presque plus rien à mettre dans notre poubelle noire si on fait bien notre recyclage, si on compost. Le résidu ultime, il n'en restera presque plus. Donc c'est les scénarios qui sont sur la table en ce moment. Puis concernant le compost en tant que tel, nous, ce qu'on a planifié de faire, c'est des plateformes de compostage. On va composter ça, puis on va les redonner aux citoyens. Des plateformes de compostage seront construites pour accueillir les matières organiques. Pour l'instant, les endroits n'ont pas été précisés.